Alain Bouchard, bonjour. Bonjour, M. Roy. C'est de la grande visite. Vous vous faites rare. C'est rare qu'on vous voit en entrevue. Vous n'aimez pas trop ça? Bien, je n'aime pas tellement ça, puis je ne suis plus rendu là dans ma vie. Je voyage beaucoup. J'adore rencontrer nos gens, mais j'adore aussi voyager et voir le monde. La vie d'Alain Bouchard ferait un bon scénario de film. Renvoyé de la chaîne de dépanneurs Perrette au milieu des années 70, il allait, bouché par bouché, manger tout ce qui bouge dans cette industrie. Les Couchetard, les Sept-Jours, les Perrettes, les provisoires. Lui et son groupe allaient avaler tous ses concurrents. Ce soir, de zéro à 50 milliards de dollars en revenus, l'exceptionnelle ascension de Couchetard. En 40 ans, Alimentation Couchetard est devenue une multinationale qui opère dans 26 pays sous la bannière Circle Key. 15 000 magasins, 124 000 employés. Alain Bouchard peut entrer dans un de ses dépanneurs aussi bien ici, aux États-Unis, au Mexique, en Égypte, en Irlande ou à Hong Kong. Malgré le hibou des Couchetards, le soleil ne se couche jamais sur son empire. Est-ce que votre désir d'être toujours plus gros est encore là? Il est encore là, certainement. Au moment où on se parle, on travaille sur d'autres grands dossiers. Oui, je ne veux pas arrêter parce que je fais ça pour nos gens. Nos gens aiment savoir qu'on grandit, aiment ça profiter avec nous. Et c'est une motivation absolument extraordinaire. Sur les 15 000 dépanneurs qu'il possède, près de 11 000, la grande majorité donc, sont aussi des postes à essence. Le géant aurait-il les pieds sur un sol moins solide qu'avant? Comment se préparer à la décroissance pétrolière? Alain Bouchard a déjà son slogan en poche. Aux États-Unis, on a un concept FFS, Fresh Food Fast. Pour nourriture fraîche et rapide, dépasser les sandwichs emballés des dépanneurs. C'est notre futur. La nourriture, c'est votre futur. Partout, partout, ça prend de plus en plus d'expansion. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à l'autre période qui s'en vient dans 10, 15, 20 ans, post-essence, ou en tout cas quand l'essence va décliner? Comment dans votre tête vous réfléchissez à ça? Ça a commencé, cette réflexion-là, il y a quelques années à Copenhague pour voir comment le temps qu'on avait pour se transformer. On parle de transformation ici, parce qu'évidemment, lorsque l'essence va diminuer, ce qui commence, je pense qu'on a atteint le maximum en 2019. Pour nous, dans notre secteur, pas du pétrole total, mais pour nous, 2019, ça a été pas mal l'année max qu'on pouvait vendre par site. Alors maintenant, ça a commencé à stabiliser. Est-ce que ça va se maintenir, diminuer? Je crois bien, ma lecture à moi, c'est que le maximum a été atteint. Et comment on fait pour changer le modèle d'affaires? Parce que votre modèle d'affaires actuel repose beaucoup sur la vente d'essence. Beaucoup, beaucoup. Oui, c'est très important pour nous. En fait, on se transforme avec le marché qui se transforme lui-même, dans le sens, les recharges électriques. On a l'avantage, nous, d'être en Norvège. La Norvège, pour nous, c'est notre laboratoire où on teste beaucoup. En Norvège, on est le plus gros détaillant avec des recharges sur nos sites. On a aussi des recharges dans les résidences. On a plusieurs milliers de résidents qui ont nos équipements. C'est vous qui allez équiper le monde, les gens qui veulent des bornes. Est-ce que vous venez avec ça ici, au Québec, ailleurs, dans le monde? C'est encore un programme à l'étude. Il faut vraiment comprendre comment on peut fonctionner parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle présentement et tout ça est lié avec la consommation électrique des personnes chez eux. Comment on peut les faire économiser, en plus de venir prendre la recharge chez nous et utiliser la recharge pour la voiture à la maison? Alors, il y a beaucoup de sujets là. Parce que vous, les gens venaient dans le trois-quarts de vos établissements à peu près, venaient faire le plein, arrêtent, achètent des chips, de la liqueur. S'ils ne viennent pas faire le plein, il faut qu'ils viennent pour quelque chose. Est-ce que ça vous angoisse quand même? Bien, en fait, on a beaucoup de clients qui viennent chez nous pour acheter des produits, qui ne viennent pas faire le plein. qu'ils viennent soit à pied ou avec leur auto, stationnent, achètent des produits et retournent. Ce n'est pas toujours la même transaction ou le même objectif. Beaucoup de gens viennent faire le plein et n'entrent pas dans le magasin. La majorité, en fait. Mettre la carte dans la pompe... Ils n'entrent plus. Ils n'entrent pas dans le magasin. Ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, ce n'est pas la même visite. Mais vous avez, quand vous fermez les yeux, vous avez quoi, 10, 15, 20 ans avec le modèle actuel à peu près? Puis après, l'Empire peut-il rester aussi fort autrement? Il y aura d'abord une consolidation. Comprenez que les voitures à combustion sont là pour encore très longtemps. En Norvège, par exemple, plus de 80 % des voitures vendues depuis deux ou trois ans sont électriques ou hybrides. Et nos volumes sont encore très importants. Ils ont commencé à descendre cette année. Alors, c'est tout récent, même s'ils ont commencé à vendre beaucoup de voitures électriques il y a plus de 10 ans. Alors, c'est long, le cycle. Donc, il y a une consolidation avant d'avoir une extinction, disons. Ça va prendre beaucoup de temps, mais oui, ça va arriver. Alors, il faut se préparer, il faut se transformer, il faut réorganiser nos commerces, il faut vendre autre chose, il faut attirer les clients autrement. Pendant longtemps, Alain Bouchard a été regardé de haut par le Québec Inc., sauf par une personne, Pierre Péladeau, qui l'invite à faire partie de son conseil d'administration. Monsieur Péladeau a même prédit que Bouchard allait le dépasser en affaire. Très, très important. Notez bien, très, très important. Il a, en fait, dépassé tout le monde. Alimentation Couchetard valait ce mois-ci, grosso modo, 60 milliards de dollars. Avec ses 12%, c'est-à-dire plus de 6 milliards, ça en fait la personne la plus riche au Québec. Au début, on vous regardait de haut, Alain Bouchard, dans les années 80, là. Oui, de très haut. C'était économie de dépanneurs, les gens disaient, mon Dieu, on va gaspiller de l'argent. Or, aujourd'hui, c'est plus qu'une revanche. Vous avez fait la preuve que quand on est persévérant, on peut y arriver, là? En fait, mon rêve à l'époque, c'était d'entendre les gens dire, bien, moi, je vais au Couchetard, plutôt qu'au dépanneur, qui est le nom commun de notre industrie. Il est correct aussi, mais je vais au Couchetard. Et on est rendus là. On est rendus là avec Circle K, notre marque mondiale, et Couchetard ici au Québec. Alors, ce n'est pas une revanche comme une très grande satisfaction, parce que dans des cocktails, quand les gens, je leur disais ce que je faisais, ils cherchaient à parler à quelqu'un d'autre. Oui, les gens vous snobbaient. Oui, oui, beaucoup. Bay Street, les financiers vous snobbaient. La Banque de Montréal, vous l'avez, à un moment donné, ils ne vous ont pas accompagnés. Vous êtes allés avec la Banque nationale québécoise. Puis, c'est la revanche aussi des francophones, en quelque part, là. Peut-être. Pour moi, ma satisfaction, c'était de bâtir, de créer quelque chose de solide avec mon histoire, avec mon père. C'était tellement en moi, là, de faire quelque chose de gros et solide. Il n'y avait pas... rien de scientifique dans ça, là. Mais c'était vraiment présent à tous les jours. Il a neuf ans quand son père fait faillite. La famille perd tout et part sur la Côte-Nord. De cet événement, Alain Bouchard retient deux leçons, vitales pour la suite des choses. Contrairement à son père, il voudra toujours être bien entouré. Et deuxième découverte fondamentale, apprendre à aimer la nature, le bois et la pêche, notamment. Vous avez, jeune, à neuf ans, vu votre père chuter en affaires. Ça, ça a été marquant. On a l'impression, Alain Bouchard, que c'est votre moteur principal, c'est d'aller venger votre père aussi beaucoup. Un peu de ça. Encore là, vengeance, c'est un gros mot, mais c'est plus de réaliser. Mon père avait un rêve de réaliser quelque chose de bien, ce qu'il avait fait, mais les circonstances ont fait qu'il a tout perdu. Pas faute d'efforts. Alors, pour moi, c'était de bien m'assurer, de bien m'entourer. Parce que c'est ce qui lui a manqué, d'être bien entouré. Pour moi, ça a été ma moto, là, de longue date. Et j'ai été très chanceux. On a quatre fondateurs dans cette entreprise-là. Réal Plourde, Richard Fortin et Jacques Damour. Vraiment, c'est des amis. On va à la pêche ensemble. On fait des sorties ensemble. Alors, c'est pas seulement des partenaires d'affaires. C'est devenu de grands amis. Et est-ce que, justement, la propriété de Couche-Tard, le contrôle, devrais-je dire, de Couche-Tard, va rester au Québec? Ou il y a toujours un danger de se faire chipper? Bien, ce serait assez difficile d'acheter Couche-Tard. Je te montrerais à 80, 90 milliards. Alors, c'est pas facile d'acheter Couche-Tard. Et c'est un commerce où ça prend une grande expertise. Même si on peut penser que c'est simple de gérer un commerce de proximité, c'est très complexe dans la quantité. Donc, on est à l'abri? Il faudrait qu'il arrive quelque chose que je ne contrôlerais pas, mais je ne le vois pas. Parce que c'est un empire... C'est pas exagéré, dans votre cas, de dire que c'est un empire qui va rester sous contrôle québécois. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Je ne peux pas contrôler les aspirations des actionnaires. Mes partenaires, on a une entente ensemble qu'on veut rester ensemble. Mais on vieillit tous, ça. C'est les familles. Vous dites, on continue à acheter, on continue à se joindre des gens. Vous avez voulu acheter une très grosse bouchée, Cap-Four, en France. Au chapitre économie, le gouvernement s'opposera à tout rachat des supermarchés Carrefour par un groupe canadien. Est-ce que vous remerciez aujourd'hui, Emmanuel Macron, de vous avoir empêché parce que vous alliez aller peut-être dans un autre domaine qui n'est pas tout à fait le vôtre ou, vous l'avez encore sur le coeur, vous aimeriez avoir Carrefour? En fait, je ne remercie pas du tout M. Macron d'avoir agi comme il a agi. Pour nous, c'était très réfléchi, cette démarche-là. On avait une entente avec les gens de Carrefour. Le deal était fait. 25 milliards. Il fallait faire la revue diligente. Il fallait aller rencontrer le gouvernement. Mais il y a eu des fuites. On a appris avec la France que la confidentialité, ce n'est pas comme ce qu'on voit ici en Amérique où les règles sont très sévères. Là-bas, tout le monde parle. Et ça a sorti prématurément, très prématurément. Donc, c'était un très beau projet. C'était un projet extraordinaire. Mon plan, c'était de consolider les grandes surfaces dans le monde, pas en Europe, mais dans le monde. Alors, Carrefour aurait été notre point de départ. Je le vois. Je l'ai vu dans vos yeux, ce qui vous anime. Puis vous êtes en train encore de dire que ça aurait dû être fait. Est-ce que c'est possible un jour? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a des timings dans les acquisitions. Il y a des timings en affaires. Bien, il y a des rationnels qui se font que lorsque ce timing-là est passé, c'est terminé. En ce sens-là, c'est terminé. Ça sera autre chose. On passe à autre chose. Il y aura autre chose. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous, la crainte d'être trop gros, ce n'est pas quelque chose que vous avez. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je n'ai pas cette crainte-là. Vous avez institué, établi une culture chez vous. Ça, c'est fascinant dans le livre. Vous vous dites, il faut que les employés soient capables de se responsabiliser, de prendre des risques, d'avoir un esprit d'initiative, de ne pas suivre aveuglément les règles hiérarchiques. Pour vous, ce n'est pas un détail, c'est fondamental. C'est très important depuis la journée 1. En fait, c'est une question de confiance en l'être humain. C'est assez simple. Moi, je regarde ce qui est au-dessus des épaules, la personne à qui je parle, comment elle pense, comment elle agit, quelles sont ses motivations, ses valeurs. Et en général, les gens qui viennent travailler à tous les jours, ils veulent performer. Ils veulent se retrouver dans une ambiance où ils ont du plaisir. Ils veulent se réaliser. Ils ne veulent pas juste prendre leur salaire à la fin de la semaine. C'est assez rare. Peut-être au gouvernement, mais en tout cas, pas chez nous. Pas chez nous. Et pour ça, quand on pense comme moi, on fait en sorte que ça arrive. C'est simple comme principe, difficile à appliquer, mais ça fonctionne. J'ai appris le mot en anglais tard dans ma vie, empowerment, responsabilité, responsabiliser les gens. Leur donner du pouvoir, c'est une mauvaise traduction, mais c'est ça exactement. Oui, oui. Leur donner du pouvoir, puis ils se sentent mieux à travailler, mais ça veut dire que le patron, donc vous, ultimement, vous devez être tolérant à l'erreur. Bien sûr, bien sûr. J'avais un employé que j'ai accompagné dans la mort il y a quelques années, Robert. Robert qui est venu travailler pour nous et qui a fait des erreurs. Et là, Robert, écoute, tu comprends ce que tu as fait ici, ça ne peut pas fonctionner. Écoute, Alain, là, je me suis trompé, ça n'arrivera plus. D'accord. Ça, vous aimez ça? Ça, là, c'est parfait. Continue, Robert, tu fais un bon travail, puis c'est parfait. Comment passer à travers la pénurie de main-d'oeuvre, comme grand patron? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est terrible. C'est très, très difficile. La pandémie a exacerbé ce problème-là. Ça a été vraiment, et c'est encore, un problème important pour nous. Moins difficile que d'autres entreprises parce qu'on a une culture très forte, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On est quand même dans un secteur où on ne peut pas payer des salaires extraordinaires. On permet des carrières. On ouvre des horizons à nos gens de progresser à l'intérieur de l'entreprise, ce qui nous aide beaucoup. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. On fait quoi? Est-ce que vous croisez le premier ministre, les ministres? Vous leur dites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ici, au Québec, je pense que le problème est plus sévère parce qu'on a réduit le nombre d'intrants, moins d'immigrants. Qu'on le veuille ou non, la population vieillit. Je comprends qu'on voudrait avoir des salaires de 60 000, 70 000 partout, mais ce n'est pas la réalité. Si on ne fait pas face à la réalité, on a un vrai problème. Là, vous dites à M. Legault, desserrer un peu, ouvrir les portes un peu. Bien sûr, bien sûr. Puis on peut les franciser. Bien oui, on peut les franciser. On le fait constamment. On donne des cours à nos gens beaucoup plus que d'autres types d'entreprises. Mais ceux qui disent, à contrario, ceux qui disent, les chefs d'entreprise, c'est sûr, puis on entend la Chambre de commerce parce qu'ils répètent ça tout le temps. Ils veulent plus d'immigrants parce qu'ils veulent, passez-moi l'expression épouvantable, mais ils veulent du cheap labor. Ils veulent la main-d'oeuvre à bas prix. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, ce n'est pas ça du tout. On veut de la main-d'oeuvre. Point. Point. Voilà. Pas de cheap labor. On forme nos gens, on leur donne des opportunités de carrière. Voyons donc. C'est absolument ridicule. M. Bouchard, vous êtes... Des fois, vous êtes le premier, des fois, vous êtes le deuxième Québécois le plus riche. Ça fascine les gens. Vous, est-ce que ça a changé votre vie d'être à ce point riche? Ou dans le fond, j'ai l'impression que vous travaillez à peu près comme vous travailliez avant. Qu'est-ce que ça change? Ce serait prétentieux de dire que ça n'a pas changé ma vie, à l'envers de prétentieux. En tout cas. Vous êtes... Oui, ce serait trop... Vous êtes libre. Oui, oui. En fait, ça a changé, évidemment. Mais j'ai pas besoin de temps que ça. Dans le sens que... On mange trois fois par jour. On couche dans un lit à la fois. Ce que ça a changé, c'est beaucoup les voyages. Pour moi, les voyages, ça a changé beaucoup. Je peux voyager, je peux aller où je veux, voir le monde. Pour moi, ça, ça a beaucoup changé. Mais en dehors de ça, pas vraiment. Vous avez pas le goût du luxe? Vous avez pas des yachts, des châteaux en Espagne, des... Non, non, j'ai pas ça. Puis ça m'intéresse pas vraiment. J'ai le goût d'aller à un endroit, je me paye un bel hôtel. Puis vous avez une fondation? Oui. Ah, très fier de notre fondation. Pour la paralysie cérébrale, votre fils souffre de paralysie cérébrale? Oui. Ça, j'imagine que ça vous a empêché de décoller de la vraie Terre, de la vraie réalité. Il m'a gardé grandir. On arrive d'un voyage de deux semaines avec lui, Jonathan. Il est... Il est formidable. Il est vraiment là, je l'adore, mon fils. Si j'avais une pilule de main à lui donner pour que son handicap disparaisse, je pense pas que je procéderais parce que ce serait pas lui rendre service. Il est tellement heureux, cet enfant-là. Enfant, il a 45 ans maintenant. Et il me rend heureux, égoïstement. Et c'est un enfant qui a un handicap intellectuel léger. Alors, il a un très bon raisonnement. Il nous ramène sur la Terre constamment. En tout cas, moi, il m'a ramené beaucoup. Alors, Jonathan, c'est une de nos missions, évidemment, pour la fondation, la déficience intellectuelle et les arts. On donne beaucoup dans les arts aussi. On adore donner, mais donner justement dans le sens... avec une façon de nous... de livrer quelque chose. C'est ça. De livrer une prestation. Pas donner sans regarder. Alors, beaucoup de grandes fondations familiales sont rendues là maintenant. On donne, mais il faut voir ce qui est fait avec l'argent. M. Bouchard, on va aller à côté d'ici. Oui. Voir un couche-tard. On va faire ça. Bienvenue chez vous. Vous entrez des fois incognito. Ça vous arrive? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Et parfois, on me reconnaît. Mais de plus en plus, on ne me reconnaît pas. Bonjour. 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 Bonjour, M. Bouchard. Oui. Je suis heureux de voir quand vous rentrez. Donc, quand vous rentrez, vos yeux regardent partout, j'imagine. Vous vous inspectez. D'abord, les personnes. D'abord, les gens. Je commence toujours avec les personnes parce que c'est eux qui font arriver les choses. Mais ensuite, évidemment, c'est la marchandise, comment les gens circulent. Et dès le début, vous, c'était quelque chose qui était important. C'est là, comment on aménage les magasins. On ne met pas n'importe quoi, n'importe où. C'était comme une obsession presque chez vous. Oui, parce que j'ai vécu dans les magasins d'abord. J'ai commencé pour faire rêve dans les magasins. Pour moi, j'ai vu observer comment les clients circulaient dans les magasins. Alors, comment ils consomment, mettre un produit là. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations. Alors, on a continué à faire ça. Vous en avez posé des tablettes, vous, pour faire. Beaucoup, beaucoup de tablettes. Oui, oui. Démonter des îlots, repenser, est-ce qu'on met ça de ce sens-là, de l'autre sens, comment les gens vont s'approvisionner chez nous, comment on va attirer leur oeil pour les ventes impulsives. L'impulsion, c'est encore très important dans notre commerce. Et quand on dit qu'il n'y a pas de petites économies ou il n'y a pas de... Comment vous faites de l'argent? C'est en vendant beaucoup, en négociant avec les fournisseurs? Les deux. D'abord, c'est un commerce de sous. C'est des cents. C'est un commerce de sous. C'est ça que je veux dire. C'est un commerce de sous. C'est pas un commerce de dollars, là. Immense. Ça devient des dollars parce qu'on en vend pour 70 milliards par année, des sous. Puis l'avantage que l'on a, c'est la surface. Étant donné que c'est une surface limitée, bien, ça nous permet de choisir. Je vais dire aux fournisseurs, bien là, on ne peut pas tout prendre. Alors, si tu veux être là... Baisse ton prix. Mais qu'est-ce qui fait que vous, M. Bouchard, vous avez réussi et que d'autres chaînes, il y en a eu plein, là, ont échoué? Pourquoi, vous, ça a marché tant que ça? C'est la proximité avec nos gens. La seule vraie raison, c'est nos valeurs, la culture d'entreprise. Tout ça, ça se résume avec notre monde. Quand on est proche de notre monde, c'est difficile de manquer. C'est très difficile. Il faut être mauvais. Il faut être très mauvais pour ne pas réussir quand on parle à son monde, on les écoute. Surtout quand on les écoute. Je leur parlais, c'est une chose, mais écouter, ça a beaucoup de valeur. Alors, encore là, c'est un principe simple. Mais l'appliquer, ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui... Ils se font des grosses ballonnes, ils deviennent plus gros que la boule. Et ça, ça les influence de façon négative. Il faut être humble. L'humilité, c'est une belle qualité. Puis vous incarnez ça, parce que vous êtes très gros, on va se le dire. Puis on le voit. Vous entrez dans un magasin, vous avez la passion du détail, la passion du monde. Vous n'êtes pas rendu sur une autre planète, là, vous. Non, non, parce que je ne pense pas pouvoir y aller, puis ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais notre planète, ici, me plaît beaucoup. Bonjour, Marie-France. Ça a l'air très bien, votre nourriture, parce que ça marche, hein? Ça marche beaucoup, oui. Les nouvelles machines à café, est-ce que c'est meilleur que les anciennes? Ça fait plaisir, Andrew. Ça fait vraiment plaisir à moi. Vous aimez ça, ici? Oui, j'adore. C'est le meilleur magasin. Oui, ça bouge, hein? Ça bouge, il y a du monde tout le temps. On ne s'en met jamais. Nice to meet you, Ted. How you doing? L'anglais, le français, parlez-moi de ça. Est-ce que vous avez de la difficulté? On parlait de pénurie de main-d'oeuvre tout à l'heure. Est-ce que vos employés parlent bien français partout? Oui. On commence toujours avec le français. Ça, c'est... Sauf votre grand patron, vous lui avez laissé pas apprendre le français, là. Bien, parce que j'avais besoin de lui pour faire grandir l'entreprise. Le côté pragmatique, ça. De s'occuper de la croissance. Parce que croître par acquisition, c'est un grand défi. Si j'avais insisté, ce qu'il aurait fait, ça a probablement quelques acquisitions qu'on n'aurait pas pu faire. Son rôle, c'était beaucoup ça, aussi. Il les occupe, toi, des acquisitions, puis le français. Mais pour les employés à la caisse, c'est une politique partout, les coucheteurs, on parle de Montréal, parce qu'ailleurs, c'est évident, là. Mais il faut qu'ils parlent français. Bien sûr, bien sûr. Non, mais vous dites bien sûr, mais il y a des commerces, si ce n'est pas le cas. Il n'est pas chiant. Il faut rester fier. Bien, voyons donc. Il faut se respecter. C'est ça. Il faut se respecter, monsieur. Pour nous, la langue, c'est très important. Dans nos bureaux, à Laval, c'est français tout le temps. Il y a beaucoup de monde. On a frappé le... Non, mais j'allais dire, pour vous, c'est de la joie. Oui, j'adore ça. De voir ça, ça roule. Ce n'était pas prévu comme ça. M. Bouchard, merci. Bonne suite. Vous allez continuer à vous occuper de près de ça tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. J'en parlais avec mon épouse récemment, puis elle me disait, tu ne seras jamais capable d'arrêter, Alain. Je lui dis, bien, je vais diminuer, là. Tu vas te sentir 13 ans. Bien, elle me dit, tu ne seras pas capable. Vous ne serez pas capable. Elle a raison. Merci beaucoup, M. Bouchard. Merci. Ça fait un plaisir. Bien, ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis très content d'avoir accepté. Merci.